En 1939, suite à plusieurs tensions, la Deuxième Guerre mondiale éclate en Europe. Tout commence quand l'Allemagne nazie décide d'envahir la Pologne. Le même jour, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne et ses alliés. C'est ainsi que le Canada n'eut d'autre choix que d'entrer en guerre en tant que colonie britannique. Pendant ce temps, au Québec, les élections tombent en temps de guerre. Deux gouvernements sortent du lot, celui de Maurice Duplessis et Adélar Godbout. Le point tournant qui a fait que le parti libéral d'Adélar Godbout fut élu en 1939 est l'enjeu de la conscription. Cependant, son bilan politique est assez balancé. Est-il un héros ou un traître ? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Adélar Godbout est né en 1892 à Saint-Éloi et mort en 1956 à Montréal. Il fit des études en agriculture jusqu'à devenir enseignant et par la suite agronome pour le ministère de l'Agriculture. Il était reconnu mondialement dans son domaine et ses contacts lui permirent de devenir député du parti libéral. Suite à la démission du chef Alexandre Tachereau, il devint premier ministre du Québec. Cependant, il perdit les élections de 1936 contre Duplessis, ce qui mit un terme à 39 années libérales. Malgré la honte subie, il reprit le pouvoir en 1939 car le peuple, effrayé de revivre la catastrophe de 1917, a été séduit par les propos de celui-ci sur la conscription. Je cite, Il protégea également les ouvriers en appliquant une loi concernant les négociations ouvrières et en mettant en place une assurance chômage. Cependant, au milieu de la guerre, on a besoin de plus de soldats. Donc Mackenzie King va faire voter le Canada en ce qui concerne la conscription. Durant le plébiscite de 1942, seule la province de Québec sera contre l'enroulement militaire obligatoire. En raison du désaccord de la province, la loi ne fut pas appliquée immédiatement. À partir du moment où elle fut appliquée, on considéra Adélard Godbout comme traître car il ne démissionna pas et se fit détrôner par Duplessis en 1944. On se rendit compte que le parti libéral avait acheté sa victoire en 1939 en versant un million de dollars dans les différentes conscriptions, ce qui est une somme exorbitante pour l'époque. En somme, malgré son manque d'honnêteté, Adélard Godbout était un prédécesseur de la Révolution tranquille et son règne politique a apporté beaucoup de choses au Québec, comme la liberté des femmes et le développement des industries hydroélectriques. Nous devrions plutôt le considérer comme une figure historique importante du Québec, même si ses méthodes pour y arriver sont à revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !